Les entrevues d'une heure filées où on ne pose presque pas de questions, les gens se livraient très facilement. Tout interagit ensemble dans la vision du monde qu'ils nous ont montré. Autant dans les techniques, dans le rapport au territoire, dans le rapport à la langue, la spiritualité. Tout ça forme un tout, ce n'est pas des sphères séparées. C'est plus que ça, c'est plus qu'un tipi et qu'un capteur de rêve, on s'entend. C'est très riche comme culture. C'est aussi un peu ça qu'on voulait mettre en contradiction. Comme c'était une résidence de création, on s'est questionné peut-être par rapport au fait que nous, on était en création, puis qu'est-ce qui se passait de ce côté-là aussi. Donc c'est pour ça qu'on a eu envie d'aller rencontrer des artistes. C'est sûr qu'on ne partait pas en se disant « Bon, on va opposer directement les préconceptions, les préjugés à la vraie affaire. » C'était plutôt « On laisse les micros ouverts à tout le monde, puis on regarde ce qui sort de ça. » Une triple projection, donc sur trois surfaces, qui interagissent avec les mouvements des personnes. L'installation est très contemplative, disons. Tu peux rester trois minutes, tu peux rester une heure. Il y a une heure d'entrevue, d'extraire d'entrevue qui joue en boucle avec une fonction aléatoire un peu contrôlée. Donc c'est jamais exactement la même chose qu'on entend quand on rentre dans l'exposition. Ça, il y a 16 haut-parleurs. Il y a des trames sonores qu'on a composées, puis des ambiances sonores qui se superposent à une trame documentaire, une trame plutôt des voix. C'est plus des images d'ambiance, en fait. Le but, ce n'était pas d'être illustratif, c'était d'accompagner le son et de finalement laisser le contenu sonore et le contenu des entrevues s'exprimer, plutôt que de venir l'étouffer avec quelque chose de trop frontal, finalement. Le projet part en fait d'un fonds d'archives d'à près de 1000 documents que le musée a mis à disposition, fonds d'archives numérisés. Donc on nous proposait de feuilleter, pour sortir des idées là-dedans, pour une résidence de création. Ce qui nous a interpellés, au départ, c'était la présence de quand même beaucoup d'archives qui traitaient la culture, l'histoire autochtone. Il n'y a pas de rétrospective d'art autochtone en tant que telle, contemporaine. C'est souvent dans des réseaux relativement clos ou dans des événements spéciaux comme « Ah, c'est le 400e de Québec, on va faire un espace autochtone ». Mais c'est toujours, c'est jamais dans un musée, ok, on fait une rétrospective, on a un commissaire autochtone qui vient monter une exposition sur l'art contemporain. C'est souvent, c'est souvent plutôt des arts traditionnels ou justement plus un point de vue historique. Mais l'art contemporain autochtone, il bouillonne, puis c'est, c'est, il faut lui donner sa place, en fait, dans les réseaux standards. Ouais. C'est bon.